Bonsoir à tous. Donc déjà, je voudrais excuser David Robot, maire de Vannes et président de GMVA, qui ce soir était pris sur une entreprise qu'il avait promis d'inaugurer il y a bien longtemps avant que Claude n'organise cette belle soirée. Donc il est sur le terrain. Je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit. Simplement, nous avons eu la chance sur notre territoire d'avoir Arzon avec mon ami Roland. Et on va jusqu'à Grandchamps et bien au-delà avec Yves. Nous sommes un territoire de mer et de terre et de terre et de mer. Donc il faut le dire. Le tourisme aussi n'existe pas que seulement dans ta belle commune d'Arzon. Il existe aussi dans les terres. Et nous avons une responsabilité par rapport à ça. Et monsieur le préfet, je pense qu'il est important que l'on puisse avoir aussi le droit à l'expérimentation. Avec Yves, on a parlé plusieurs fois, par exemple, de la zéro artificialisation. Donc nous avons des milliers et quelques millions de mètres carrés, par exemple, de bâtiments en désuétude dans nos territoires. Ça fait partie aussi de la qualité touristique de ce que l'on doit pouvoir offrir à nos clients, à nos visiteurs, mais aussi aux gens qui vivent sur le territoire. On parle de tourisme. On doit aussi s'intéresser et on s'intéresse aux personnes qui vivent sur le territoire. On a parlé également, donc on propose avec Yves, de travailler, comment on sait le faire en Bretagne, comment on sait le faire en Morbihan, sur le droit à l'expérimentation, dans le cas de la zéro artificialisation. On a parlé également de la problématique de logement. On a su aussi, dans les entreprises, travailler. Lorsqu'on avait des problèmes de garderie, on a su faire des crèches d'entreprise. Nous avons dans le Morbihan, le golfe du Morbihan, six crèches d'entreprise. Et les entreprises et les pouvoirs publics ont su travailler ensemble pour trouver des solutions. Donc moi, je suis sûr aussi que sur cette partie logement, que ce soit tourisme, que ce soit saisonnier, que ce soit les actifs aussi qui travaillent sur notre territoire, on peut aussi trouver des solutions communes. Entreprise, bien que ce ne soit pas forcément la responsabilité de l'entreprise de gérer ces problèmes, nous savons gérer du collectif. Et enfin, on parle d'environnement. On a su travailler aussi avec votre prédécesseur, M. le Préfet, et avec la Chambre de commerce et les acteurs locaux sur un projet Éco d'eau, Éco d'eau 1 avec un succès, qui a permis aussi d'associer toutes les entreprises. Lorsqu'on parle de pollution, lorsqu'on parle d'eau, on parle souvent de l'agroalimentaire. Eh bien, c'est faux, puisqu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait de la consommation d'eau sur les campings, sur les piscines. Et ces acteurs avaient aussi quelque chose à nous apporter. Donc le collectif nous a fait progresser et on est parti sur l'Éco d'eau. Donc merci à tous et je ne vais pas épiloguer plus longtemps, puisque le temps imparti était court. M. le Préfet, merci et encore une fois, j'espère qu'on pourra avoir le droit à l'expérimentation sur notre territoire et on sait travailler collectif. Merci à tous.